Bonjour dans cette vidéo je vous parle des erreurs à éviter pour choisir votre entreprise quand vous faites un BTS. Alors je m'appuie souvent sur l'exemple du BTS gestion de la PME mais vous pouvez aisément transposer ces éléments vers d'autres formations. J'ai réalisé d'autres vidéos sur le sujet avec des conseils pratiques pour vous aider à trouver votre stage. Certaines de ces vidéos sont peut-être en cours de finalisation alors regardez les liens en description et abonnez-vous à ma chaîne. Dans ma vidéo précédente j'ai expliqué l'importance des temps de formation en entreprise dans le cadre d'un BTS. Alors oui faire un stage ou une alternance c'est indispensable. Mais attention pas dans n'importe quelles conditions. Il faut déjà se rappeler les objectifs liés à ces périodes en milieu professionnel. Ça nous permet de comprendre quels critères sont importants pour le choix du stage. Alors il faut d'abord une entreprise dans laquelle vous pourrez exercer et développer vos compétences et précisément celles en lien avec votre BTS. Par exemple pour un BTS tertiaire de gestion il ne faut pas qu'on vous positionne uniquement sur de la vente par exemple. Il faut ensuite une entreprise dans laquelle vous pourrez réaliser les tâches attendues pour les examens liés au stage. Par exemple pour le BTS GPME en première année on s'intéresse à la gestion des clients et des fournisseurs et en deuxième année on se concentre sur la gestion des risques et la démarche qualité. Ce sont vos enseignants qui pourront vous donner des conseils précieux sur les missions réalisées. Il faut également trouver une entreprise dans laquelle vous pourrez vous sentir bien. Il y a autant de styles d'entreprise que de styles d'étudiants. A vous de trouver l'environnement qui vous permettra d'avancer le plus sereinement. Si vous êtes dans une entreprise avec un management très autoritaire ce sera compliqué si vous tenez à votre indépendance. Mais au contraire si vous n'êtes pas très sûr de vous un cadrage trop léger peut vous mettre en difficulté. Enfin vous pouvez rechercher une entreprise qui vous permettra d'étoffer votre réseau de contact et vous aider dans les projets futurs. Si vous souhaitez travailler dans un domaine de compétences spécifiques par exemple c'est très pertinent de tenter de trouver un stage dans ce secteur. Et puis certaines entreprises ont des connexions et une notoriété que vous pourrez mettre utilement en avant si vous avez passé du temps à leur côté. Il est également important de contrôler certains détails avant de sélectionner définitivement votre entreprise. Par exemple vous imaginez que toutes les entreprises ont les mêmes horaires du type 9 heures 12 heures 13 heures 17 heures du lundi au vendredi. Et bien non car certaines entreprises travaillent de manière décalée y compris au niveau administratif. C'est parfois le cas dans le secteur hôtelier par exemple qui peut avoir des équipes de matin et de soir. Gare alors aux rentrées tardives ou aux prises de poste trop matinale. De même dans certaines entreprises en particulier dans le secteur commercial on travaille les samedis et on chôme les lundis. La question de l'accès à l'entreprise est également importante. Selon votre mode de transport et votre lieu d'habitation il faut tenir compte de la durée des trajets que vous devrez faire au quotidien selon les horaires qui vous seront imposés. Renseignez-vous sur la desserte en transport en commun, sur le réseau de voies cyclables ou éventuellement sur les possibilités de parking et les embouteillages fréquents dans le secteur. Attention également à d'éventuels aspects réglementaires qui pourraient impacter vos stages. Selon le secteur d'activité l'accès à certaines entreprises peut être réglementé pour des raisons de sécurité. Il faudra alors montrer patte blanche avec l'examen préalable de certains documents, suivre des protocoles contraignants pour des raisons de confidentialité ou de santé. C'est assez rarement le cas pour des activités administratives mais il vaut mieux être prévenu si vous êtes impacté. Enfin toutes les entreprises développent une identité propre dans laquelle vous devrez vous immerger. On parle de culture d'entreprise. Celle-ci est plus ou moins marquée et elle peut être spécifique à l'entreprise ou représentative de son secteur professionnel. Elle se manifeste souvent par un langage commun que l'on veut employer. Par exemple dans l'éducation nationale on utilise beaucoup d'acronymes BTS, GPME, etc. Mais il peut aussi s'agir de rituels d'interaction, un tutoiement généralisé, des échanges à la machine à café, de codes vestimentaires ou de sujets de discussion particuliers. Vous devez être capable de vous intégrer et les personnes les plus socialement adaptables ont un vrai avantage. Alors essayez d'anticiper au préalable cet aspect. Attention aussi aux besoins des entreprises et à leurs habitudes de travail avec des stagiaires. Selon le cas vous pourrez vous retrouver dans des contextes porteurs ou au contraire plutôt bloquants. Ils peuvent correspondre ou non à vos envies et à votre propre manière de travailler. Alors prenons le cas d'un stagiaire pris spontanément ou activement recherché. Une entreprise peut vous accepter mais sans avoir au préalable d'attente vis-à-vis d'un stage correspondant à votre formation. Ça peut vous laisser une marge de manœuvre très large, mais en contrepartie vous devez être proactif pour suggérer des missions qui vous intéressent ou qui sont nécessaires. Au contraire, une entreprise qui rechercherait un stagiaire avec un profil particulier pour une mission bien définie offrira un cadre précis aux personnes moins assurées. Mais sans contrepartie, il faut déjà correspondre aux attentes qu'on place en vous et en plus il peut être parfois difficile de réorienter une mission qui serait totalement ciblée sur une unique activité. Maintenant le cas de l'expérience ou non du recours à des stagiaires. Parfois, l'entreprise n'a pas l'habitude de recourir à des stagiaires dans votre domaine. C'est souvent le cas dans des entreprises de petite taille ou qui sont peu démarchées pour certains types de stages. Alors ça ne veut pas dire que le stage va mal se passer, mais juste que ce n'est pas une pratique habituelle et qu'il faudra que l'entreprise s'adapte pour vous accueillir. Vous y serez peut-être confronté dès la phase de contact. Il vous faudra alors convaincre l'entreprise de l'intérêt d'accepter un stagiaire quelque temps, de l'encadrer et imaginer les missions à lui confier. Mais à l'inverse, d'autres entreprises accueillent très régulièrement des stagiaires. Elles sélectionnent rapidement les candidatures et prévoient à l'avance un encadrement. L'entretien pourra être plus précis, mais vous devrez mettre en avant vos qualités car l'entreprise aura déjà en tête des expériences, positives ou non, avec d'autres personnes. Attention néanmoins à ce que l'entreprise ne confonde pas un recours régulier à des stagiaires avec un emploi tournant sur un poste. Maintenant le cas d'un contexte particulier, interne ou externe à l'entreprise. Il est important de prendre en compte des éléments périphériques qui peuvent impacter le temps de votre stage. Des éléments extérieurs à l'entreprise peuvent jouer les troubles faits, comme ça a été le cas au moment de l'épidémie de Covid et des réglementations sanitaires qui ont suivi. Il faut aussi être à l'écoute d'autres éléments qui peuvent impacter ponctuellement votre entreprise, comme une crise des matières premières ou de l'énergie. Ne négligez pas non plus les éléments internes propres à l'entreprise. Par exemple, elle peut être en plein changement de son organisation, suite par exemple à un rachat ou à un changement de direction. Vous êtes également tributaire d'un éventuel changement de personnel si ça impacte la personne qui devait encadrer votre stage. Et dans certains cas, ça peut carrément remettre en cause votre venue dans l'entreprise et vous forcer à vous réorienter en urgence. Le cas d'un contact préalable au sein de l'entreprise. Généralement, vous démarchez des entreprises avec lesquelles vous n'avez jamais eu de contact. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir déjà travaillé dans cette entreprise, connaître une personne qui y travaille, un membre de votre famille, une connaissance ou bénéficier de la recommandation d'un proche. Ces éléments vont bien sûr favoriser le premier contact et vous mettre en confiance. Attention cependant, il ne s'agit pas d'un passe-droit et vous devrez faire vos preuves comme tout le monde. Ne négligez pas l'aspect relationnel. Travailler avec quelqu'un que vous connaissez bien n'est pas toujours simple et les attentes comme les déceptions sont parfois renforcées. Et puis pensez aussi à votre image vis-à-vis des autres personnes avec lesquelles vous travaillerez. Si votre relation préalable avec l'entreprise est publique, ça peut modifier la manière dont vous serez perçu. Pour éviter ces erreurs, il n'y a pas de mystère. Vous devez vous impliquer fortement dans votre recherche de stage. Renseignez-vous sur l'entreprise visée à partir d'informations publiques accessibles sur internet, un site web, Instagram, Facebook, presse. Et puis aussi en faisant jouer votre réseau de connaissances. Rien ne vaut une rencontre physique sur le site de l'entreprise. Vous pourrez échanger directement avec les responsables et divers salariés et vous faire une idée de ce qui vous attend. Soyez alors attentif et attentive aux détails lors de votre visite. Pensez à poser des questions et notez réponses et impressions pour pouvoir vous y référer plus tard. Soyez aussi honnête avec l'entreprise sans vous engager pour des choses que vous ne pourrez pas tenir et en renforçant votre crédibilité. Et n'oubliez pas d'échanger aussi avec vos enseignants qui ont l'expérience d'encadrer des étudiants en stage et qui peuvent vous conseiller de manière pertinente. Bon, j'espère que vous savez désormais quelles erreurs éviter pour une recherche d'entreprise. Et ma vidéo suivante est spécifiquement consacrée aux profils d'entreprise les plus pertinents pour un BTS gestion de la PME. Et puis vous pourrez trouver d'autres vidéos plus générales dédiées à la stratégie de recherche, au CV et à la lettre de motivation.